une histoire de la collection les humains animaux appelé langourou c'est un roman écrit par eric simard langourou chapitre 1 je ne sais pas qui lui a révélé mon existence peut-être un infirmier du centre toujours est il qu'il a débarqué dans ma vie un matin du mois d'août la directrice est venue me chercher j'étais en train de jouer dans le parc avec l'enchiens et l'enlouv elle m'a dit langourou suis moi l'enchiens secoué ses oreilles et l'enlouv a levé sa truffe j'ai demandé qu'est ce que j'ai fait de mal rien tu as une visite une visite en dix ans de séjour dans le centre personne ne s'était déplacé pour me rencontrer mes camarades et moi nous avons été guéris grâce à des gènes d'animaux quand nous étions à l'état d'embryon en ce qui me concerne je suis un mélange d'humains et de kangourous d'où mon nom langourou je ressemble globalement à un garçon mais j'ai des grandes oreilles beaucoup de poils une poche ventrale des mollets et des pieds hors normes on m'appelle aussi langoureux probablement parce que mon visage dégage une sorte de mélancolie j'étais vraiment inquiet pour quelle raison quelqu'un en ce monde avait-il envie de me rencontrer chapitre 2 quand je suis entré dans le bureau de la directrice il était déjà là assis c'était un homme d'une quarantaine d'années les yeux noirs franc il m'a regardé s'est levé et m'a tendu la main bonjour je m'appelle jo et toi tu es langourou oui monsieur la directrice installée dans son fauteuil a pris la parole jo a voulu te rencontrer en raison de des performances sportives il est venu plusieurs fois au centre et il t'a observé quand tu jouais dans le parc tu sautes très haut m'a dit l'homme oui c'est normal j'ai une détente de kangourou il m'a expliqué j'entraîne une équipe de jeunes basketeurs ce sont tous des joueurs prometteurs quand j'ai vu tes qualités je me suis dit que t'intégrer à leur entraînement pouvait être une chance pour eux et pour toi je suis resté interdit vous voulez vraiment que je joue avec vous par avec vous je voulais dire avec des humains normalement nous autres humains animaux étions maintenus à l'écart de leurs activités c'est la première fois qu'une telle proposition nous est fait à préciser la directrice j'ai longuement réfléchi je pense que cette expérience peut te faire du bien tu sortirais avec un infirmier pour participer aux entraînements et tu rentreras aussitôt après qu'en penses tu j'étais partagé j'avais envie d'accepter et en même temps je craignais d'affronter un monde que je ne connaissais pas alors t'es partant je me suis entendu répondre oui mes copines et copains ont eu du mal à me croire quand je leur ai annoncé la nouvelle c'est sûr que c'est pas une mauvaise blague m'a lancé l'enlouvre j'espère que non pourquoi voudrait on me faire du mal parce que ce sont des humains à maugré l'enchiens il nous isolent comme si nous pouvions transmettre des maladies ils ont peur de nous j'ai croisé le regard de cet homme et je n'y ai vu aucune méchanceté l'enchiens a haussé les épaules s'est éloigné il craint que tu l'abandonne m'a confié l'enlouvre